... Bienvenue dans un lieu que tout le monde connaît, au moins en partie, la Terre. Sur cette Terre, un charmant petit pays, la France. Au sud de ce charmant petit pays, tout près de l'Espagne, la chaîne des Pyrénées. Et au pied des Pyrénées, la ville de Pau. Pourquoi à cet endroit ? Mais vous pensez vraiment que Gaston le Phébus a décidé de fortifier le château de Pau et d'y élever cette grande tour pour regarder tranquillement les Pyrénées ? Mais non ! C'est sûr qu'au Moyen-Âge, on se fout du paysage. En tout cas, ce n'est pas la préoccupation principale. Les seigneurs du Béarn doivent la position stratégique de cette place forte aux gaves de Pau, bien entendu. Mais également à l'un de ces affluents, auxquels nous allons nous intéresser maintenant, et qui s'appelle le Hedas. Avant d'aller joindre ces eaux capricieuses à celles du gave de Pau, ce petit ruisseau a creusé dans le plateau abrupt qui surplombe la vallée un profond ravin, délimitant ainsi l'éperon rocheux, d'où l'on surveille toute la plaine environnante. Je vous invite donc à venir découvrir ce cours d'eau qui est intimement lié à la ville qu'il traverse, et on commence par dire merci le Hedas ! Comme la plupart des cours d'eau dans le Béarn, il fournit la matière première pour toutes les constructions en maçonnerie et le pavage des rues, des galets, du sable et de l'argile. Enfin, il fournit au village l'élément essentiel à sa survie, l'eau. L'un des témoignages de cet avantage se lie encore sur les murs du château au niveau de la porte de la fontaine. C'est par là que les habitants du château venaient puiser l'eau du Hedas. Les gens du village de Pau venaient eux aussi puiser de l'eau au ruisseau et pour cela, ils empruntaient le passage de Parentois. Pour la petite histoire, ce passage a créé des tensions entre d'un côté les propriétaires qui voulaient se l'approprier et de l'autre les habitants qui voulaient conserver un accès à la fontaine. Un autre des vestiges, le lavoir. Ce lieu de vie et de discussion des femmes fut appelé pendant longtemps la Chambre des députés. Mais j'ai quand même l'impression que plus personne ne vient prendre d'eau à la fontaine et qu'aucune femme ne lave son linge au lavoir. Et d'ailleurs, on parle du village, mais la ville de Pau fait quand même plus de 80 000 habitants. Ce ne serait pas une ville ? Bien sûr, Élodie. Le petit pont sur la place de la fontaine ne suffisait plus pour relier le nord et le sud de la cité. Le premier véritable pont sur l'Huedas permettait de passer du château au jardin. On raconte que c'est par ce pont qu'Henri IV allait rejoindre la belle Corisandre. Ensuite, il fut décidé de créer un pont pour relier le centre de la ville au couvent des Cordeliers. Et le plus impressionnant de tous, c'est celui-ci. On l'appelait le pont neuf. Finalement, au XIXe siècle, l'obstacle du ravin du Huedas est définitivement franchi. Le problème, c'est que dès le début, les habitants ont pris l'habitude de déverser dans le ruisseau toutes leurs ordures, transformant le quartier en un véritable égout à ciel ouvert. Au XIXe siècle, face au problème d'hygiène, le ruisseau pollué fut entièrement canalisé. Nous sommes dans le collecteur du Huedas au niveau de la place d'Espagne. Ce collecteur mesure environ 5 à 6 km. Mais par contre, le ruisseau ne coule plus. La source est à riz. Donc aujourd'hui, ce collecteur reçoit et les eaux pluviales, et les eaux usées des bâtiments qui sont construits tout autour. La mauvaise odeur du quartier n'était pas la seule responsable de sa mauvaise réputation. Il y avait également un personnage très inquiétant. Le bourreau. La maison de l'ancien bourreau accueille aujourd'hui une halte garderie. Malgré sa sinistre réputation, celui que l'on appelle plus le quartier de la Fontaine mais le quartier du Huedas donne des signes de renouveau et de vie. Le percement d'une arche sous le pont bord de nave d'Aber et l'ancienne teinturerie d'Aran est devenue une maison de l'enfance. Nous vous invitons donc à venir faire une balade au cœur de la ville de Pau dans ce quartier très discret mais chargé d'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada